Apple a délivré hier soir la toute dernière version bêta pour votre iPhone iOS 18.1 RC et cette version va vous apporter quelques petites nouveautés assez minces mais va aussi corriger quelques petits bugs qui s'étaient glissés dans les dernières versions comme la version iOS 18.1 bêta 7. Cette version iOS 18.1 qui devrait normalement arriver la semaine prochaine comme je vous ai dit iOS 18.1 aurait dû être une mise à jour majeure pour nos iPhone mais que nini Apple en a décidé autrement vous savez que cette version iOS 18.1 aurait dû intégrer Apple Intelligence ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui installons déjà cette release candidate on parle des nouveautés iOS 18.1 RC et on parle des nouveautés et des corrections de bugs on s'aperçoit que cette version se termine par 22b82 attention si vous êtes utilisateur des versions bêta si vous désirez faire l'installation de la toute dernière version iOS 18.1 finale et bien surtout n'installez pas cette version RC puisque vous êtes en train déjà d'installer la version pratiquement finalisée Apple ne sortira plus de mise à jour bêta si de gros bugs ne font pas la réapparition au dernier moment si vous n'installez pas cette version RC vous aurez donc à partir de la semaine prochaine la version iOS 18.1 finale à quoi donc va servir cette version iOS 18.1 finale vous savez que cette version déjà a importé pas mal de petites nouveautés dans le centre de contrôle le centre de contrôle est vraiment maintenant très fluide ce qui n'était pas du tout le cas à partir des premières versions d'iOS 18 voire même iOS 18.1 bêta 1, bêta 2, etc donc on voit déjà que Apple a mis un soin particulier à rendre encore plus fluide le centre de contrôle dites-moi en commentaire si vous-même vous avez installé cette version si vous trouvez ce centre de contrôle bien plus fluide qu'avant et vous savez que ce centre de contrôle s'est amélioré de quelques boutons supplémentaires iOS 18.1 va apporter Apple Intelligence Apple Intelligence ne sera disponible que sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max et voir les iPhone 16 et si vous avez un iPhone en dessous du 15 Pro et bien vous n'aurez pas accès aux dernières nouveautés d'iOS 18.1 d'Apple Intelligence l'Europe ne nous permet pas encore d'avoir Apple Intelligence sur nos iPhone alors quels bugs ont été corrigés et quelles nouveautés arrivent sur cette version iOS 18.1 RC D'ailleurs je vous ferai une vidéo récapitulative de toutes les nouveautés d'iOS 18.1 finales pour tous donc surtout pensez bien à vous abonner, à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne Alors qu'est-ce que corrige dans un premier temps déjà cette version iOS 18.1 ? Tout d'abord si vous aviez fait l'installation sur votre iPhone 16 et bien votre écran d'iPhone 16 commencez tout simplement à friser commencez tout simplement à se figer voire même votre iPhone s'éteignait et il redémarrait automatiquement ceci pouvait arriver plusieurs fois par jour alors bien sûr vous l'avez deviné c'est donc un problème logiciel il y a d'ailleurs même des utilisateurs d'iPhone 16 qui ont remplacé leur iPhone en cause de ce souci ce problème n'a été aperçu que sur les iPhone 16 c'est corrigé avec cette nouvelle version Attention, une nouvelle rubrique fait son apparition messages commerciaux messages commerciaux bouton Apple Message for Business en tête Apple Message for Business fait son apparition sous iOS 18.1 RC alors qu'est-ce que cette fonctionnalité ? c'est tout simplement la possibilité de mettre en relation des entreprises et des particuliers alerte de société bouton Recevez des alertes concernant vos commandes et d'autres transactions si vous avez choisi de recevoir de telles alertes sur le site web d'une société voilà donc vous allez pouvoir recevoir des alertes à partir de sociétés où vous avez fait certaines commandes et si vous avez coché cette case et bien ce qui vous permettra de recevoir des alertes directement par iMessage apparemment certains opérateurs sont accessibles je suis actuellement chez Orange et cela fonctionne sans aucun problème dites-moi en commentaire si vous avez cette fonction apparemment SFR le ferait dites-moi si vous êtes chez Bouygues ou Free et si vous avez cette fonction actuelle le RCS faisait son apparition sous iOS 18 beaucoup d'opérateurs ne sont pas encore compatibles au RCS alors vous savez que le RCS c'est la possibilité de savoir si vous êtes en train de faire du chat avec une personne qui a Android et bien vous allez être capable de voir en temps réel si la personne vous répond directement à partir d'iMessage actuellement il n'y a que SFR qui est compatible au RCS puisque si vous voulez voir si vous êtes compatible vous dirigez dans réglages et dans messages et normalement vous aurez une rubrique RCS à cocher pour la compatibilité je suis chez Orange et pour l'instant je n'ai toujours pas cette compatibilité avec le RCS dites-moi si vous avez déjà utilisé le RCS ça m'intéresse beaucoup si vous êtes chez SFR normalement vous avez l'opportunité de le faire chez Free, chez Bouygues pour l'instant et Orange aucune possibilité d'utiliser le RCS à partir d'iOS 18.1 sur nos iPhones alors toujours un bug corrigé si vous êtes un utilisateur des podcasts on pouvait avoir ce bug qui stipulait qu'un podcast avait été lu alors que ce n'était pas du tout le cas ce bug a disparu avec la version Release Candidate alors un bug sur l'appareil photo lorsque vous filmiez en 4K 60 il se prouvait que votre iPhone se mettait à chauffer dans ces conditions il se prouvait qu'il y ait dans vos photos ou dans vos vidéos des saccades non voulues donc ce bug a été corrigé directement à partir de cette nouvelle version IOS 18.1 RC apparemment côté batterie pas mal d'utilisateurs se sont plain la batterie de leur iPhone tenait vraiment moins depuis IOS 18 et cette mise à jour IOS 18.1 RC n'est pas énorme en termes de nouveautés vous l'avez compris pas d'enregistrement de conversation pas de Allo avec Siri pas de Apple Intelligence prévue pour l'instant en France voilà ce que je pouvais vous dire sur cette version IOS 18.1 RC n'hésitez pas donc à vous abonner à partager, à liker cette vidéo on se dit donc à très vite pour de prochaines assises salut à tous